... Bernadette Rébienno, 70 ans, ancienne institutrice, dépositaire d'un don de voyance légué par son ancêtre, est une grande prêtresse des rites secrets de la forêt. Elle soigne depuis plus de 40 ans les maladies les plus obscures du patrimoine ancestral africain. Accompagnée par ses assistantes et par le son de la harpe qui est indispensable à la cueillette des plantes médicinales, Bernadette pratique l'art de soigner ses semblables en utilisant la pharmacopée naturelle, spirituelle et mystique de la forêt équatoriale. Avec le temps, même la médecine moderne revient progressivement sur la médecine verte. Elle comprend que les plantes sont à la base de tous les traitements. Les comprimés que nous achetons dans les pharmacies sont à base de plantes. Ce n'est qu'une transformation. Ce qui manque à la médecine traditionnelle, c'est la transformation. Ce matin, tu es en forme ? Oui. Ça va ? Parce que ce matin, avant qu'on parte, je vais te donner un traitement. Je dis que tu ne manges pas ce matin, tu mangeras au retour de la forêt. Mais je te donne encore un petit traitement par la bouche. Lorsque j'énitie les Occidentaux, la première démarche que je leur demande lorsqu'ils me consultent, c'est de demander par écrit leur initiation. Alors, son cas, quand il m'a écrit, parce que c'est écrit, il m'a dit, il y a certaines choses qui ne vont pas dans sa vie. J'ai dit, lesquelles ? Elle dit, il penserait qu'il y a un désordre, qu'il se cherche dans sa vie. Il ne comprend pas certaines choses qui lui arrivent dans la vie. Alors, il m'a dit qu'il était intéressé par ça, parce qu'il en a entendu. Il a entendu parler du libre et des bienfaits du libre. Fabio Renavello arrive d'Italie. Sa recherche personnelle l'amène sur le sol africain pour tenter de comprendre l'expérience de l'initiation dans son rapport avec la vie, la mort et la renaissance. Une expérience à la fois mystique et psychologique. Il va donc faire confiance à la guérisseuse pour que celle-ci, grâce à l'utilisation des plantes sacrées, lui permet d'accéder au livre mystérieux de la connaissance des anciens. Guidé par Bernadette, mais isolé dans sa hutte de feuilles, Fabio n'est jamais venu en Afrique et ne parle ni le français, ni aucune langue ethnique du pays. Pourtant, il a une première vision où un esprit de la forêt se manifeste à lui en se présentant en langue de Sobo. Mokambo. Mokambo est un nom rabonais. Ça prête à rire. Certaines personnes, surtout les profanes, peuvent nous considérer pour des fous. Mais vous êtes tous témoins. Fabio est originaire de l'Italie. Il vient tout droit de l'Italie. Il ne connaît pas le Gabon. Il ne comprend pas un nom rabonais. Il n'a jamais été au sud. Mais dans la préparation, avant l'initiation, voilà qu'il dit qu'on lui donne un nom, Mokambo. Et il le prononce avec l'accent qu'il faut. Je suis fort étonné. Parce que l'Italie, entre l'Italie et le sud du Gabon, c'est quand même des frontières. Alors, c'est pour te dire que l'être humain, ça j'insiste souvent, les êtres humains sont identiques. C'est la peau et le côté linguistique qui nous varient. Quand on parle linguistique, j'englobe la culture et la couleur de la peau. Mais du point de vue du reste, l'homme est identique. Là, il ne voyage pas son esprit. Il fait un voyage astral. Sous-titrage Société Radio-Canada Je voudrais simplement dire que lorsque les dirigeurs se réunissent, les gens sont inquiets. Mucha gente se preocupa. Pourquoi sont-ils inquiets? Pourquoi se preocupan? Parce qu'ils savent les forces que nous nous tenons. Parce qu'ils savent que la tradition passe avant tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis pas méchant, faut pas qu'il y ait peur. Est-ce que tu veux qu'ils te passent les équipes de ton corps? Oui, moi aussi. Il est à force, c'est trop rassemblé vers le haut. Il faut que tu sois plus harmonieux. Il faut lui dire que depuis ma naissance, ma force est là. La première fois de ma vie, voir plusieurs connaissances, plusieurs forces, plusieurs cultures réunies, ça donne la chair de poule. Ce soir, je prends mon courage à deux mains et je prendrai la dose ce soir parce que je voudrais mieux comprendre. Je prendrai la même dose que tout le monde. Je prends maogare parce que je prends mon carneau est pas bien sûr. C'est le commander. Deu-m section de papillon c'est très beau, c'est la rue de Ving quand même. Mon chef de dans 13 diz anche s' redescendant. Encore un troisièmeurs pour le premier n'electrar, c'est NY, c'est Lênuts Popolo, Sous-titrage MFP. A travers les visions, je commençais par voir l'ayahuasca, je ne savais pas que c'était cela, parce que j'ai demandé à Jacques que je tenais fortement d'ailleurs, parce que je ne lâchais pas d'un pouce, et je lui disais que je voyais des serpents. On observe lors de la prise de la plante, quel que soit le sujet, même si c'est un occidental qui ne connaît absolument rien de la mythologie amazonienne, la réitération, très constante finalement, de la vision des serpents. J'ai horreur de serpents, j'avoue que je n'aime pas les serpents, tout ce qui est reptile je n'aime pas, mais là je me suis mis à les observer parce qu'ils étaient très beaux. Le serpent est considéré pour les gens de l'Amazonie comme étant l'esprit même de l'ayahuasca, c'est-à-dire que l'énergie, en quelque sorte on pourrait dire l'essence de cette plante, qui est vivante, va être perçue par l'être humain sous différentes formes visuelles. Il y en a une qui est zomorfe, qui est toujours le serpent. J'étais en train de me demander si je ne peux-t-il pas le plomb ? Et puis donc Jacques qui me rassure en disant, c'est l'ayahuasca, c'est l'esprit de l'ayahuasca qui te pénètre, il ne faut pas avoir peur, il faut être confiante, tu es un touriste de grands maîtres, rien n'arrivera. Il m'a vraiment rassurée. J'ai soigné des Européens à qui on a donné des maladies, certaines maladies que les radios et l'échographie, que sais-je encore, les scanners n'ont jamais vues. Alors qu'ils étaient bel et bien malheurs, je les ai soignés ici. Parce que c'est un côté qui est le nôtre, qui est purement culture africaine. Il y a un public peu nombreux dans le banja. Les personnes qui sont présentes cette nuit sont soit ses assistantes, soit des proches de la malade, soit les musiciens qui s'occupent également de l'entretien du banja. C'est une autre ambiance, pas de spectacle, pas de syncrétisme religieux. Ici, c'est la médecine tradipraticienne au sommet de son art. Il y a une différence entre la religion et l'initiation, c'est-à-dire la tradition. La religion nous a été importée. Mais, en nous important la religion, chaque race, chaque communauté pour parler du Gabon, connaissait déjà l'existence de Dieu. Chacun, au départ, a pensé à cette existence suprême. En ce qui me concerne, il y a un temps pour me recueillir dans une église pour ma religion, et il y a un temps pour être un banja, pour soigner. Lorsque je suis en trance, je ne me contrôle pas. Je ne sais pas ce que je fais. Et parfois même, je ne sais pas ce que je dis, surtout lorsqu'il s'agit de voyance sous sa houlette. Ce n'est pas normal qu'on puisse me conduire par le nez, comme ça. C'est une force qui dépasse ta note. Il est 2h du matin. Bernadette en trance est totalement habitée par l'esprit de son ancêtre masculin. Celui-ci s'exprime en langue minée d'autrefois. Difficilement compréhensible pour les personnes présentes, les traductions s'imposent, car à ce moment-là, un palabre s'engage. L'esprit nous aperçoit et s'étonne de notre présence. Willy, notre ingénieur du son, lui explique que nous sommes là pour garder la mémoire de la tradition. L'esprit n'a pas l'air convaincu et dans un premier temps, refuse que nous filmions. Puis, après une explication plus approfondie de Willy, nous filmons, mais nous coupons le sang. Il me surprend la plupart de vous. C'est surprenant, ça vous... Vous marchez, ça vous surprend. Tout change, tout autour de vous. Vous êtes une autre personne. Et c'est ça qu'on ne maîtrise pas. Et moi, personnellement, ça m'énerve. Parce que je ne me sens pas maître de moi-même à un moment donné. L'esprit consulte, il questionne ses proches. Il dit ce qu'il voit, mais il n'est pas axé uniquement sur la malade et il peut consulter en fonction de ses visions les personnes qui sont autour de lui. C'est direct, sans artifices, la mise à nu est publique et l'humidité de mise. La consultation terminée, l'esprit va estirper le mal. Toute opération concernant les rituels magiques sont faites dans le noir. La poule nous regarde une dernière fois. Elle sera sacrifiée, car ici, comme ailleurs, tout a un prix. Je ne sais pas comment ça s'est passé avec la poule, mais je sais que lorsque j'ai commencé, j'étais lucide. Quand j'ai commencé à l'attacher sérieusement, j'étais un peu perturbée. Je prenais quand même le dessus. Il y a toujours la présence d'une poule, moi. Et lorsque la lumière revint, l'esprit était reparti. Madame Robiennot semblait extrêmement fatiguée. La malade, elle, est amenée dehors pour une dernière purification et aux dernières nouvelles, pour la première fois depuis quatre ans, elle dort comme un bébé. C'est un don qui demande beaucoup de disponibilité, beaucoup d'amour envers les autres. Tout passe par le rêve. Il suffit que je dorme. Ne serait-ce que cinq minutes me suffisent largement pour voir le traitement adéquat. Nous continuerons, malgré notre médecine qui est très orale, et je pense que, malgré l'oralité, elle ne périra pas de suite. C'est parce que la phytothérapie demeure encore très fortement ancrée dans nos traditions. Je suis parfaitement sûre que mon esprit reviendra. Vous pouvez m'expliquer en France comment... La conscience. C'est tout ? Sous-titrage Société Radio-Canada